Les œuvres d'Elsa Lédier attirent l'œil. Des couleurs séduisantes, la végétation luxuriante, un collage de photographies qui déborde d'un cadre à l'autre et sur les murs. Le fond de ces collages est composé de journaux colombiens. On y cherche une mention du lieu où étaient prises ces photographies, un indice. Mais la région où a été créée cette série de photos n'existe pas dans la presse. Il s'agit du Choco, une zone qui n'est reliée au reste du pays par aucune route. Elle est invisible dans les médias, et si son nom apparaît, c'est uniquement pour stigmatiser ceux qui y vivent. On leur reproche leur pauvreté, leur violence. L'approche d'Elsa Lédier relève de l'écoféminisme. Elle s'attache à célébrer ce que le système dans lequel nous vivons, exploite et opprime, ou ignore et invisibilise. Du Choco, elle révèle l'extraordinaire biodiversité. À travers les textes qui accompagnent l'installation, elle porte à nos yeux les récits des habitants de cette région inconnue, leur rapport à leurs terres, leur environnement, le pouvoir qu'ils accordent à chaque plante, chaque fruit, chaque graine.